Voilà, on se remet en place, c'est donc votre quatrième cours sur l'art de la prédication. Alors nous sommes en train justement d'apprendre, de découvrir que bien prêcher ce n'est pas quelque chose comme ça qui peut venir un jour, ça vous tombe dessus et d'un seul coup vous êtes un bon prédicateur. Non, vous avez un don, vous avez un don de la part du Seigneur, mais aussi il va falloir travailler, savoir comment préparer, structurer un serment. Vous pouvez prier, le Seigneur peut vous mettre à cœur un certain nombre de choses, un texte biblique, un sujet, même les grandes lignes que vous devez partager, vous sentez vraiment qu'il faut aller dans cette direction. Maintenant, il va falloir le mettre en partie sur papier et puis après il va falloir vous présenter devant le peuple de Dieu et ce n'est pas une petite responsabilité. Vous savez, moi des fois ça me choque un peu parce que je vois des gens qui disent, moi je prêche, moi ceci, moi cela, etc. Puis je me dis, mais c'est avec quel cœur, c'est avec quelle, je dirais, quelle attitude en fait. Parce que notre rôle en tant que prédicateur et enseignant, c'est d'être très sérieux, on n'est pas en train de partager des choses. Vous savez, par exemple sur Internet, ils vous disent comment faire de l'énergie gratuite, vous voyez, vous avez des vidéos, là on vous raconte tout un tas de baratins complètement faux. Le gars, il trafique, il met des petits moteurs à l'intérieur de trucs, il vous fait croire que ça tourne tout seul, que ça génère de l'électricité tout seul. Mais bon, on sait que ce n'est pas possible physiquement parlant puisqu'il y a la loi de la conservation de l'énergie. Mais ils essayent de nous faire avaler ça et puis c'est vu par des millions de personnes et eux, ils se font de l'argent derrière tout ça. Mais ils trompent les gens. Et nous, nous sommes des prédicateurs, nous sommes des enseignants, nous avons une immense responsabilité. Je vous assure, moi je ne sais pas comment vont être jugés, je dis bien jugés, les gens qui auront osé s'exprimer de la part du Seigneur, tout en faisant n'importe quoi, tout en disant n'importe quoi, tout en amenant des soi-disant doctrines qui sont des fausses doctrines, des trafics, d'avoir trafiqué la parole de Dieu, etc. Et la Bible est claire là-dessus, elle nous prévient sur ce que nous devons partager. C'est une immense responsabilité. Si vous élevez votre voix pour vous présenter devant des gens, que vous dites que c'est au nom du Seigneur, je vous dis franchement que vous avez plutôt intérêt à réfléchir dix fois avant de vous présenter devant les personnes parce que vous ne devez pas leur donner n'importe quoi. Vous savez, parfois on peut envoyer des gens à rétrograder ou même en enfer parce qu'on prêche n'importe quoi. Si vous prêchez un faux évangile ou un évangile tronqué, vous êtes responsable par rapport à ça. Vous voyez, à chaque fois qu'on se présente devant le peuple de Dieu, nous devons comprendre nos responsabilités. Et elles ne sont pas moindres. C'est le message des messages, c'est le message qui permet d'abord à des gens qui ne sont pas sauvés de recevoir le Seigneur, donc d'avoir leur destinée éternelle. Ce n'est pas matériel, ce n'est pas une escroquerie par exemple que quelqu'un pourrait faire pour gagner mille euros ou mille dollars ou quoi que ce soit pour s'arranger, pour que des gens envoient des fonds sur des mensonges. Vous savez, comme certains escrocs le font, les escrocs du net. On en a beaucoup maintenant, mais il y a aussi des escrocs au niveau de la parole de Dieu. Et ça, mes frères et sœurs, il faut vraiment, vraiment faire attention à la fois sur ce que vous dites et à la fois sur ce que vous écoutez. C'est pour ça que vous avez appris la parole de Dieu, vous continuez à apprendre la parole de Dieu parce que j'espère que vous mesurez l'immense responsabilité que vous avez. C'est comme des gens qui se permettent de dire, le Seigneur a dit, il vaut mieux bien réfléchir avant de dire, « Le Seigneur te dit que ». Parce qu'on peut complètement détourner et bousiller, ruiner la destinée d'une personne. Et ça, c'est terrible. Ok. Alors, on a vu que le message va se transmettre. On en est là, on commence petit à petit à creuser sur quels sont les différents types de serments. C'est ce qu'on va d'ailleurs voir pendant ce quatrième cours. On a vu qu'il y a tout qui est impliqué, un esprit à mes corps quand on prêche. Ou quand on enseigne, il y a un langage gestuel, on reçoit des choses dans notre nature spirituelle, on les transmet avec une certaine voix, etc. Et d'une manière logique, parce qu'on est aussi des êtres humains, on a besoin de comprendre qu'il y ait une progression dans le serment, que ce ne soit pas, comme je vous le dis et je vous le répète souvent, qu'on commence par Adam et Ève et on termine par l'Apocalypse, en passant par le roi David, bien sûr. Et puis, bien sûr, il faut parler de Jésus. Vous voyez, du tout et du n'importe quoi, où finalement, on ne retient strictement rien. Alors, il y a le langage aussi gestuel, donc, dont on va se servir. Et je vous expliquerai, je vous ai dit plusieurs choses sur ce sujet, parce que c'est aussi quelque chose qui est important. Mais nous devons vraiment comprendre que nous devons captiver les auditeurs, nous devons les intéresser, nous devons les amener à comprendre ce qu'on veut leur transmettre. On reçoit quelque chose du Seigneur, on veut leur transmettre, et eux, ce sont les récepteurs. Donc, ils doivent recevoir. Donc, évidemment, la façon dont on va transmettre les choses, ça va quand même nous permettre de pouvoir faire passer le message et que l'objectif soit, à savoir, une personne qui n'est pas sauvée, elle est sauvée, une personne qui s'écarte de la voie du Seigneur, qui commence à rétrograder et revenir au Seigneur, une personne qui n'a pas été encore remplie du Saint-Esprit, qu'elle le soit, une personne qui souffre de maladie, qu'elle puisse être guérie, etc., quelqu'un qui a des difficultés dans sa vie de prière, parce qu'il ne comprend pas bien ce qu'est la prière, pouvoir progresser, etc., etc. On a des objectifs. Quand on prêche, ce n'est pas pour occuper 40 minutes, 45 minutes, ou 50 minutes le dimanche matin, ou dans la réunion de prière de la semaine. Non, c'est vraiment parce qu'on a quelque chose de consistant à partager, qu'on a à cœur de partager. Alors, on a vu qu'il y a trois types de sermons. On avait terminé par ça, le dernier cours, le cours numéro 3, et là, on va détailler, c'est ce que je vous ai dit. Alors, rappelez-vous, trois types de sermons, sermons à thème, sermons textuels, sermons par exposé. Alors voilà, on va expliquer ce que c'est. D'abord, numéro 1, notez numéro 1, le sermons à thème. Le sermons à thème. Le sermons à thème, thème, je vous rappelle que c'est TH en français, TH, E, accent grave, M, E. Alors, le sermons à thème, bon, déjà, le mot thème, quand même, vous indique ce que c'est. Donc, on prend un sujet, un topic, comme on appelle ça en anglais, topic. Donc, on prend un sujet, un topic, un thème particulier, et on va le développer. On reste sur ce thème, et on le développe tout au long de la prédication ou de l'enseignement. On prend un sujet sur un thème particulier, et on le développe tout au long de la prédication ou de l'enseignement. Par exemple, je prends Jean 3,16, et je fais un serment sur l'amour de Dieu. Voilà, qu'est-ce que l'amour de Dieu, qu'est-ce que ça veut dire, comment il a démontré cet amour, etc. Comment nous pouvons recevoir cet amour. On verra que dans les sermons, dans les prédications, il y a trois parties qu'il va falloir se développer. On va en parler un peu plus loin. Ok, bon, on prend, par exemple, le sujet sur l'amour, 1 Corinthiens 13. Bon, voilà, ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que l'amour, par exemple, voilà, qu'est-ce que l'amour, l'amour humain, numéro 2, l'amour humain, et numéro 3, l'amour divin. Et on fait des comparaisons, donc on parle de l'amour humain, l'amour humain est comme ça, l'amour humain a ses limites, l'amour humain, souvent il cherche son intérêt, l'amour humain, etc., etc., puis après on développe l'amour divin. Et on reste, vous voyez, sur un thème, voilà, l'amour, c'est le thème. Bon, ça peut être la foi, vous pouvez prendre une prédication sur la foi, et puis vous dites, qu'est-ce que la foi, d'où vient la foi, comment est générée la foi, voilà, par exemple, bon, vous avez trois parties, mais vous restez sur la foi. Maintenant, sur la foi, ça peut être, qu'est-ce que la foi, et comment libérer sa foi, et puis tenir ferme dans sa confession, par exemple, troisième partie, vous voyez, des choses comme ça. Il y a plein, plein de thèmes, d'ailleurs, vous avez plein de thèmes au travers des cours, je vous le rappelle. Donc voilà, ce type de serment comprend trois parties distinctes, ça c'est important, trois parties distinctes, ça c'est très important. Trois parties distinctes, qui sont toujours prises en compte, ça c'est, s'il n'y a pas d'autre manière de faire, prenez un thème, et vous allez trouver trois parties distinctes, particulières, d'accord, qu'est-ce que l'amour, on avait un Corinthiens 13, première partie, l'amour humain, deuxième partie, l'amour divin, troisième partie, bon, voilà, la foi, qu'est-ce que la foi, d'où vient la foi, où est générée la foi, voilà, trois parties, voilà, Donc on a plein de, on a plein de, comment dire, de possibilités, quand on connaît la parole de Dieu, c'est toujours pareil, on l'a expliqué, si on veut mieux prêcher, si on veut mieux enseigner, bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Bah, étudier la parole de Dieu, voilà, il n'y a pas d'autre grand secret, il faut étudier pour nous-mêmes, parce que sinon vous n'avez rien à donner, voilà, tout simplement. Ok ? Donc voilà, donc on est, il va y avoir quelque chose quand même de consistant à préparer, parce que ça ne va pas être simplement, bah, qu'est-ce que l'amour ? Bah, voilà, l'amour, c'est aimer l'autre, l'amour, c'est faire du bien à l'autre, tatatata, bon, voilà, deuxième partie, l'amour humain, bah, l'amour humain, bah, il a ses faiblesses, l'amour humain, c'est un amour qui cherche son intérêt, troisième partie, l'amour divin, c'est l'amour qui se donne, voilà, bah, amène, gloire à Dieu, voilà, j'ai terminé mon serment. Ah non, ça ne va pas, ça ne va pas durer trois minutes, il faut vraiment que ce soit consistant. Donc, bon, on cède le dictionnaire, avec des parallèles aussi, avec des notes qu'on a prises, vos cours bibliques que vous avez reçus à l'Institut Biblique, sans aucun problème, vous les prenez, vous en avez plein, 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 plein de thèmes, et à partir de ça, vous pouvez développer différentes parties à partir de ces thèmes. Donc, voilà, donc, vous prenez des dictionnaires, c'est très utile aussi, souvent, il y a des définitions, par exemple, l'amour, ici, bah, vous prenez les définitions, définition des dictionnaires, mais après, bien sûr, vous allez prendre la définition biblique, bien évidemment. Donc, c'est toujours, il va falloir creuser, sérieusement, il va falloir creuser, parce que c'est un thème, c'est trois parties sur le thème, et là, il faut étayer ce qu'on appelle, c'est-à-dire appuyer vos idées, etc., développer vos idées, comme on va le voir, d'ailleurs, on expliquera un peu comment faire, et ça demande, donc, je le répète, de la connaissance, d'accord ? Donc, c'est toujours, bien sûr, appuyé par la parole, ça, c'est indispensable. Donc, ça, c'est clair, il ne faut pas commencer à s'amuser, à parler sur un sujet et à complètement dévier, on le voit de plus en plus aussi, ça, nos prédicateurs qui se mettent à dévier sur des sujets, à donner leur opinion personnelle, à ramener ça dans les circonstances, dans la politique, dans des trucs eux-mêmes, ou des blessures personnelles. Vous savez, parfois, il y a des prédicateurs qui prêchent avec amertume, ça, il ne faut jamais le faire, ou qui règlent leurs comptes à partir de la chaire, ça, il ne faut jamais le faire non plus. Ça, c'est des trucs qu'il ne faut pas faire. Vous ne pouvez pas utiliser la chaire pour aller régler vos comptes, pour aller dénoncer des personnes, même verbalement, nominativement, etc., etc. Faites attention à ce genre de choses, d'accord ? Les histoires politiques, les machins, les trucs, ça, ça ne doit pas être dans l'église de Dieu. Et il y en a qui font ça parce qu'ils gagnent en popularité, mais après, ça leur coûte très cher. Alors, deuxième type de serment maintenant, c'est le serment par exposé. Alors, je sais, je vous ai donné d'abord le textuel, puis après l'exposé dans la petite liste au départ, mais on va regarder le serment par exposé, parce que justement, on va découvrir pourquoi. Alors, le serment par exposé, c'est vraiment particulier ce serment, où là, on va prendre un passage, un texte, où il y aura un certain nombre de versets, on prend un texte avec 3, 4, 5 versets parfois, des fois un peu moins, des fois un peu plus, ça dépend, et puis on va commenter. On va commenter le texte, et là, il faut connaître beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Parce que ce que vous allez faire à ce moment-là, c'est que vous allez sortir pas mal d'idées à propos de ces versets. Là aussi, il ne faut pas déraper, on fait des parallèles aussi, mais on cherche vraiment à soutirer les idées par rapport à, je ne sais pas, Paul, l'apôtre de Jésus-Christ, etc., par la grâce, etc., ben là, vous allez développer l'apôtre, vous allez parler un peu de Paul, vous allez parler de la grâce qui lui a été faite, de son appel, etc., vous voyez, donc on commence à développer beaucoup de choses. Donc évidemment, ça vous demande une connaissance assez approfondie, parce que vous allez commenter verset par verset, idées dans chaque verset, plusieurs idées par verset, et on commande verset par verset. Donc vraiment, c'est pas toujours facile, mais on respecte l'ordre, c'est-à-dire on commence et on descend, voilà, on prend le début du passage qu'on veut commenter, qu'on veut exposer, et on ramène au fur et à mesure chaque idée qui se dégage de chaque verset. Alors, le troisième type de serment, c'est le thermon textuel. Donc c'est un peu, lui, c'est un peu un mélange des deux autres, c'est pour ça qu'on a un peu inversé par rapport à la première liste que je vous avais donnée. Donc c'est un mélange des deux autres types de serments. Voilà. Donc on va prendre un texte biblique, ça c'est la base, mais assez court, voilà, assez court, et là, on va découper en thèmes, et on va expliquer les différents thèmes en respectant la chronologie du texte. Vous voyez, le serment par exposé, lui, ça va être beaucoup d'idées qui vont ressortir, le serment textuel, on va en prendre moins, voilà, on va plus se concentrer sur un certain nombre de thèmes qu'on va prendre. Voilà, donc ça sera un peu, c'est un peu un mélange des deux, quoi, voilà. C'est à la fois une partie d'un serment exposé, c'est-à-dire je prends, non pas un seul thème, mais je prends, que je divise en trois parties, mais je prends un passage, pas trop long, donc comme le serment exposé, mais ce que je vais faire, c'est que je vais aussi en tirer un certain nombre d'idées. Voilà. Donc, c'est bien dans un sens, parce que ça permet de ne pas rester sur un seul thème, mais pas non plus de développer trop de thèmes à la fois, verset par verset, etc., etc. Et ça permet de faire passer plusieurs messages dans une prédication. Donc, ça, c'est des avantages. Alors, vous allez me dire, oui, mais pasteur, c'est quoi le meilleur des serments ? Ben, ça dépend. Ça dépend, moi, il y a des moments, je prends un type de serment, ou j'en prends un autre, des fois, je suis sur un seul thème, et je développe plusieurs idées par rapport à ce thème. Des fois, je prends un passage biblique assez long, et je commande ce passage biblique. Des fois, je le fais même en plusieurs fois, en plusieurs prédications. D'autres fois, je prends un texte qui est plus court, et de là, je dégage un certain nombre d'idées, parce que je sens que le peuple de Dieu a besoin de ça. Donc, vous voyez, là, vous restez moins sur les sous-thèmes, dans ce cas-là, et vous essayez quand même, bon, de faire du mieux possible. Voilà. Alors, maintenant, on va développer encore ça, ces trois types de serments. Donc, ça sera la leçon numéro 2. Leçon numéro 2. Comment préparer un bon serment ? Donc, leçon numéro 2. Comment préparer un bon serment ? Leçon numéro 2. Comment préparer un bon serment ? Chapitre 1. Trouver un texte biblique, d'abord. Chapitre 1, donc, de la leçon numéro 2. Donc, trouver un texte biblique. Alors, trouver un texte biblique, rappelons-nous, on n'est pas là du tout pour prêcher nos idées. Donc, ça, c'est le truc dans lequel il ne faut pas tomber, le piège dans lequel il ne faut pas tomber. Malheureusement, on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup de pasteurs, de plus en plus, prêcher leurs idées et récupérer des versets publics pour essayer de prouver que leurs idées sont les bonnes. Ça aussi, on le verra, c'est un type de serment qui est très dangereux. On n'est pas là pour prendre une idée et essayer de trouver des versets bibliques qui vont appuyer notre belle idée. Et malheureusement, on voit des fois dans des trucs où des pasteurs se permettent de parler de politique ouvertement, etc. Et je vous rappelle, ce n'est pas notre rôle, Jésus ne l'a jamais fait. Rappelez-vous, quand on a posé des questions à Jésus sur des événements tragiques qui s'étaient passés avec Pilate qui avait massacré des gens, la tour de Siloé qui était tombée, rappelez-vous, ça c'était la repentance. C'était dans les tout premiers cours que vous avez eus. Jésus n'a pas fait de commentaire public sur Pilate, sur la tour de Siloé, des mauvais constructeurs, des machins, des trucs, etc. Il s'est abstenu de ce genre de commentaire parce que son royaume n'est pas de ce monde. Donc, faites attention. Je vous dis, il y a des gens qui viennent avec leurs idées, avec le Covid, on a entendu tout et n'importe quoi. C'est franchement... Franchement, les gens se permettent de dire des choses, c'est honteux des fois. On se dit, mais c'est ça que vous faites dans vos églises ? Ou est-ce que vous prêchez vraiment la parole de Dieu ? Donc, la base fondamentale, c'est toujours la parole. Donc, il va falloir qu'on ait un texte. Un texte de la parole, mais pas n'importe quoi, justement. Un texte biblique, on doit en trouver un. Et bien sûr, ce texte va dépendre de quel type de serment nous désirons préparer. On a vu que si c'est un serment textuel, ou si c'est un exposé, ou si c'est à thème, ça va être très différent. Voilà, tout simplement. Donc, il va falloir quand même savoir qu'est-ce qu'on a à cœur. Voilà, le Saint-Esprit met quelque chose dans votre cœur. Vous sentez qu'il y a un texte biblique qui est là, qui vous touche particulièrement, que vous sentez que ce n'est pas seulement pour vous, mais c'est aussi à partager avec votre église. Vous êtes prédicateur, vous êtes enseignant, vous avez un thème particulier, et là, il va falloir chercher ce texte, trouver exactement là où vous devez commencer, là où ça se termine. Donc, ce n'est pas toujours évident. Alors, pour un serment textuel, pour un serment textuel, pour un serment textuel, eh bien, on va, rappelez-vous, il y a cette entité, ces entités qui sont mises ensemble, qui travaillent ensemble, qui œuvrent ensemble concernant la prédication et l'enseignement. Il y a bien sûr celui qui donne le message, et derrière tout ça, il est inspiré par le Saint-Esprit, et il y a ceux qui reçoivent le message, donc les personnes à qui vous vous adressez, les auditeurs. Bon, alors, on prie, et le Saint-Esprit va nous mettre quelque chose à cœur. Voilà. On va prendre un exemple, on va prendre un Timothée, chapitre 4, verset 12. Voilà, il y aurait X exemples à donner, mais bon, on prend juste, c'est pour vous montrer un petit peu comment ça peut marcher. Voilà. Donc, un Timothée, chapitre 4, verset 12. Voilà, j'ai un texte, et je vais avoir un thème. Un Timothée, chapitre 4, verset 12, c'est Paul qui s'adresse à Timothée, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse, soit un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, et en pureté. Ouh ! Là, déjà, on voit que, bon, si on prend ce texte-là, bah, soit un modèle, bah, on le voit, soit un modèle en quoi ? Voilà. Bon, pour les fidèles, bien sûr, pour les chrétiens, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Voilà. Donc, ici, déjà, on a le squelette du serment à peu de choses près, tout simplement. On se retrouve ici avec, d'être un exemple, il donne 1, 2, 3, 4, 5, il lui donne 5 raisons pour être, d'être un exemple, tu dois être un exemple, bon, en parole, donc voilà, vous savez, un premier, dans votre thème, vous avez déjà, thème, c'est soit un modèle, voilà, modèle, voilà, ça c'est le thème. Et un modèle en quoi ? Voilà. Donc là, je pourrais choisir 3, ou je peux en choisir 5, que je vais un peu raccorder ensemble, en quelque sorte, dans certaines parties, dans mes différentes parties, parce qu'en général, j'essaye d'avoir 3 parties dans mon serment, en général, c'est ce qu'il faut faire. Donc là, soit un exemple, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, donc, on explique, voilà, être un modèle, qu'est-ce que ça veut dire, et puis à partir de ça, vous développez sur quoi Paul exhorte Timothée à être un modèle, envers, justement, les enfants de Dieu. Et là, après, vous développez, en parole, qu'est-ce que ça veut dire, en conduite, qu'est-ce que ça veut dire, être un exemple en amour, qu'est-ce que ça veut dire, en foi, qu'est-ce que ça veut dire, en pureté, qu'est-ce que ça veut dire, voilà. Et là, ce qui est bien, et c'est l'avantage vraiment de ce genre de serment textuel, du serment textuel, c'est que vous restez, vous êtes complètement lié par la parole de Dieu. Et ça, c'est bien, ça vous évite de sortir des trucs ou, par exemple, des versets en parallèle sur lesquels vous allez vous trouver et puis, ça ne sera pas notre alliance, parce que ça aussi, c'est tout à fait classique. On essaye de faire un mélange entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, on fait un gros mélange et puis on essaye de faire une sorte d'autre alliance, en quelque sorte. Ça, on le voit très souvent parmi des prédicateurs qui prêchent des choses qui, finalement, sont un mélange de l'ancienne et de la nouvelle alliance. Et ça, ce n'est pas scripturaire non plus, nous sommes sous la nouvelle alliance, tout texte qui doit être pris, rappelez-vous, il doit y avoir un discernement de l'alliance sous laquelle nous sommes. Ça, je vous l'ai expliqué maintes fois, parce que sinon, c'est la confusion totale et on le voit dans beaucoup, beaucoup de sermons. On voit, on prend un texte du Nouveau Testament puis d'un seul coup, on va reprendre quelque chose de l'Ancien Testament mais sans du tout faire attention à l'alliance sous laquelle ils étaient. Et donc, on se retrouve à nous coller des choses qui ne nous concernent plus parce que nous, nous sommes nés de nouveau, nous sommes en Christ. Donc ça, c'est tout à fait classique. Alors, vous avez par exemple le thème, là, c'est soit un modèle. Boum ! Être un modèle. Être un modèle. Comment ? Un modèle. En parole. Qu'est-ce que je dois dire ? Qu'est-ce que je ne dois pas dire ? Etc. En conduite. Ça veut dire par rapport à ma réputation, par rapport à comment je me comporte, vis-à-vis de qui ? Dans ma relation avec le Seigneur. Dans la relation avec les autres, bien sûr. En conduite aussi avec l'argent, par exemple. La relation que j'ai avec l'argent, etc. En amour. Voilà. comment je me donne pour les autres. Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des gens qui pensent que l'amour c'est faible, c'est juste de se dire des jolies paroles, etc. Mais Jésus est amour, Dieu est amour, mais il sait aussi juger. Il sait aussi Jésus discerner. Quand on voit comment Jésus a repris les pharisiens, en amour, ce n'est pas simplement de dire voilà, je donne ça, je te bénis, je dis des belles paroles sur toi, mais c'est aussi savoir dire ça, attention, ça je ne suis pas d'accord avec ça, ça c'est vraiment aller à l'encontre de la foi en Christ et de la saine doctrine. Alors un exemple en foi, ça aussi c'est pareil, quelque chose à développer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont de beaux parleurs, mais quand ils se retrouvent avec des défis de foi, rappelez-vous, si vous prêchez sur ça, surtout sur la foi, vous serez testés. Le Seigneur va vous tester et ça sera en public. Voir si vous avez la foi ou si vous êtes là en train d'essayer. Vous voyez par exemple, il y a des gens, ils parlent à un serviteur de Dieu ici, ils parlent à Timothée qui était pasteur de l'église d'Éphèse à cette époque-là, c'est ce qu'on suppose. Et il va lui dire, sois un exemple aussi en foi. Vous voyez par exemple, il y a des serviteurs de Dieu qui sont là en train de dire oui, tu dois donner ta voiture, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et eux, ils ne donnent jamais dans une offrande ou dans l'édime. Vous voyez, ce n'est pas un exemple en foi parce qu'ils n'ont pas la foi, parce qu'ils ont la trouille que demain il n'est rien. On a des serviteurs de Dieu aussi qui, quand ils prennent, quand ils commencent à avoir des finances dans l'église, la première chose que ces serviteurs de Dieu font, c'est pour s'acheter des grosses bagnoles, c'est pour s'acheter, pour essayer de construire leur maison, et la maison de Dieu n'est pas construite. Ça, pourquoi ? On parle de foi ici, un exemple dans la foi. Un exemple dans la foi, ça montre que vous êtes là et vous avez confiance dans l'avenir. concernant la guérison divine aussi. Il y a des serviteurs de Dieu qui ont des problèmes avec la maladie constamment et qui n'arrêtent pas de prêcher aux autres « tu dois être guéri, lève-toi et marche, fais ceci, fais cela ». Vous voyez, exemple dans la foi. En pureté aussi, ça aussi c'est pareil. En tant que serviteurs de Dieu, nous avons beaucoup plus de tentations que les autres. Alors, c'est bien de faire des cours entre guillemets de morale aux autres, parce qu'on a beaucoup de moralistes aujourd'hui, mais encore faut-il soi-même être un exemple par rapport à tout ça. Ce qui n'est pas facile, parce qu'on a tous nos chutes, on est tous parfois des contre-exemples, mais les gens vous regarderont aussi et ils ne vous feront pas de cadeaux si vous êtes prédicateurs. Les prédicateurs, quand ils font un pas de travers, en général, les chrétiens ne les loupent pas. Voilà. Alors, pour un serment exposé. Alors, un serment exposé, on va prendre un texte plus long. Voilà. Ok. Par exemple, on prend quatre versets ou des fois un chapitre. Ça peut arriver aussi. Parfois, vous prenez un texte qui n'est pas trop long. Il faut dire ce qu'il y a. Quatre versets, cinq versets, ok. Ou alors un chapitre entier. Voilà. Mais alors là, il va falloir dégager un certain nombre d'idées. Il faut faire attention. Quand on prend un chapitre, ça commence à être beaucoup. Et puis des fois, même un livre entier de la Bible. Et là, vraiment, il faut une très bonne connaissance. Parce qu'il va falloir amener souvent, par exemple, dans l'Ancien Testament, nous avons des chapitres où on peut dégager de très bonnes idées de personnages bibliques qu'on reconnaît que la parole de Dieu, dont la parole de Dieu rend témoignage régulièrement. Et à partir de ça, ce qui va se passer, c'est que vous allez dégager au travers de la vie, au travers de ce chapitre, qui parfois représente une partie de la vie de ce personnage biblique, un certain nombre de choses. Par exemple, vous prenez la vie d'Abarab, quand il va sortir de la maison de son père, comment il va commencer sa destinée ? Voilà, par exemple, c'est très intéressant. Comment lui-même, parce qu'il obéit, le Seigneur lui révèle différentes choses. Par exemple, dans le chapitre 12 de la Genèse, c'est super intéressant d'étudier ça pour découvrir la volonté de Dieu et comment la volonté de Dieu va, comment dire, se devenir de plus en plus précise à partir de notre foi et notre obéissance. Ça, vous voyez, il y a des choses comme ça. Alors, vous expliquez d'où vient Abraham, son arrière-plan, etc., etc. Il vient d'un arrière-plan complètement diabolique de par ses parents qui étaient des adorateurs d'idoles. Lui sert le seul vrai Dieu. Comment il l'a connu, on ne sait pas exactement. Et puis là, vous expliquez que c'est un homme de foi, un homme qui n'a pas de GPS, un homme qui n'a pas de satellite, un homme qui n'a pas Internet et un homme qui va partir et son seul, il ne sait pas où il va. La Bible nous dit clairement, il part par la foi et c'est là où Dieu se révèle encore à lui avec plus de précision. Parce que Dieu, au départ, lui dit, va attendre la maison de ton père. Et la Bible nous dit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Vous voyez, vous expliquez ça, comment des fois Dieu nous dirige en disant juste une obéissance et qu'on n'a pas spécialement à demander au Seigneur tous les détails parce que sinon, si on commence à demander les détails, de toute façon, on va se tromper par de fausses révélations. Dieu attend l'obéissance de notre part, etc. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut dire. Vous voyez, vous prenez un chapitre comme ça. Et puis, des fois, vous prenez un livre entier. Alors là, le livre entier peut parfois vous amener à faire ressortir. Vous prenez par exemple le livre aux Éphésiens. Alors là, c'est waouh ! Vous expliquez que c'est l'Épitre la plus élevée. C'était quoi l'Église d'Éphèse ? Paul, en gros, dit ça, ça et ça à propos de la doctrine de l'Église, que nous sommes en Christ, etc. Les exhortations, etc. Vous voyez, vous prenez un certain nombre de, comment dire, de grandes idées sur le livre. Mais alors là, il faut être quand même assez bon. Moi, ça m'arrive, je ne sais pas si ça m'est déjà vraiment arrivé, je ne sais plus trop, de prendre tout un livre et d'en faire juste un serment. J'aime bien faire une introduction, oui, par rapport à un livre. Alors après, on développe tout verset par verset. là, ça c'est intéressant dans l'enseignement. Bon, mais ça c'est différents niveaux d'enseignement. Alors Jacques, chapitre 1, verset 12 à 15, par exemple, voilà, on prend verset 12 à 15 et puis, voilà, on va lire ensemble, Jacques 1, je vous donne des exemples pratiques, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous puissiez aussi vous-même voir que ce n'est pas quelque chose de grandement mystérieux que de préparer un serment. Mais ce qu'il faut, c'est que, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, c'est avoir les bonnes bases pour que petit à petit vous puissiez comprendre comment ça marche. Et puis, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, ce fameux proverbe français qu'on connaît. C'est petit à petit qu'on arrive à s'améliorer, à se débrouiller, à développer les dons que nous avons. mais bon, c'est en pratiquant, c'est en étudiant, en pratiquant, en se corrigeant, en essayant de s'améliorer, etc. Puis des années plus tard, c'est assez simple. Pour moi, aujourd'hui, c'est simple. Je vous dirais qu'il y a certains sermons, je les prépare en 5 minutes, vous allez crier, mais c'est vrai, parce qu'il y a des choses, je sais que le Seigneur veut que j'insiste sur cette vérité que je connais, que je reconnais, bon, puis je suis là, puis je prends un stylo et j'écris mon serment comme ça. Ça m'arrive. Parfois, c'est beaucoup plus long. Je prends mon ordinateur, je tourne un peu en rond, je prépare, je vois surtout dans les séries, parce que j'aime bien faire des séries d'enseignement, particulièrement. Je prêche, mais c'est moins souvent, j'enseigne plus que ce que je prêche, mais il y a des gens, ils prêchent. Ils aiment prêcher, 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 prêcher. Bon, je prêche l'évangile très régulièrement en tant qu'évangéliste, mais je dois dire que dans l'église, c'est rare que je donne juste un message. J'aime pas d'ailleurs, j'aime pas donner juste un seul message, parce que souvent, je me dis, des fois je me dis je vais donner un message, puis je termine à faire trois messages, trois dimanches de suite par exemple, ou des choses comme ça. Alors verset 12. Heureux l'homme qui endure la tentation. Après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Alors là, par exemple, on a de quoi faire. Quand on lit ce genre de passage, c'est vraiment, je veux dire, c'est très très riche, c'est très intense justement. C'est vraiment quelque chose de puissant. Alors on a cet aspect d'être tenté et puis là, on voit qu'on peut en dégager trois parties. Mais déjà, dans ces trois parties, on peut aussi dégager des sous-parties. Heureux l'homme qui endure la tentation, on voit que le mot tentation, il va falloir le définir. C'est quoi la différence entre l'épreuve et la tentation, par exemple ? Vous voyez, parce que verset 2 au verset 4, Jacques, le même, dans le même chapitre, le même auteur, va nous parler, mes frères, considéré comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse, verset 4, chapitre 1, une œuvre parfaite afin que vous soyez parfait et accompli et qu'il ne vous manque rien. Alors vous voyez, on a un passage où on parle de la tentation et un passage, on parle de l'épreuve. Et là, évidemment, il va falloir montrer ce qu'est la différence entre la tentation, il va falloir la définir. Ensuite, qu'est-ce que vous faites ? Vous faites la comparaison et vous expliquez la différence entre la tentation et l'épreuve. Parce que si vous ne faites pas ça, les gens vont être dans la confusion. Ils vont se dire oui, mais alors, est-ce que c'est Dieu qui nous envoie la tentation comment ça marche ? Oui, moi je suis éprouvé. Alors ils mélangent tous l'épreuve et la tentation, bien évidemment. Et c'est là où vous pouvez prêcher et enseigner sur la tentation. Qu'est-ce que c'est ? La tentation vient du diable. Mais elle doit avoir un terrain. Elle doit avoir un terrain, c'est la chair. Voilà, donc, la tentation vient du diable. Donc, vous parlez de ça. Cette origine, l'origine c'est qu'il y a un terrain, c'est la chair, c'est notre chair. Vous vous rappelez là un petit peu, en trois dimensions. Quand on parle de la chair, il faut redéfinir. Vous voyez, de plus en plus, ce qu'il faut faire dans vos sermons et dans vos enseignements, c'est que quand il y a un mot que vous prononcez, les gens doivent en avoir la définition d'une façon pratique. Si je parle de la chair, parce que la tentation ne vient pas de Dieu, mais ça vient de la chair, c'est clair. Ça vient de la chair. Derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a ? Mais la chair, c'est quoi ? Pasteur, la chair, c'est quoi ? La chair, c'est mes muscles ? Ben non, bien sûr, vous expliquez un petit retour dans le cours sur l'homme en trois dimensions et hop, vous avez tout ce qu'il faut. Esprit, âme et corps. OK, notre esprit, vous vous rappelez, il est né de nouveau, donc ça ne peut pas venir de notre nature spirituelle, cette tentation. Voilà, cette origine de la tentation. Donc, qu'est-ce que... Ça vient d'où alors ? Ben, ça vient du diable, la tentation, mais ce n'est pas le diable qui est derrière toi 24h sur 24. Vous voyez, là aussi, vous cassez, vous démystifiez cet aspect du diable qui est là et qui est derrière les chrétiens 24h sur 24. Vous rigolez avec un peu d'humour en disant oui, telle sœur ou telle frère n'arrête pas de dire que le diable est après lui 24h sur 24, etc. Mais tout ça, c'est vraiment un cinéma qui est en train de se faire. Vous voyez, vous cassez ce genre d'idée, par exemple. Vous amenez les gens à comprendre qu'est-ce que l'origine de la tentation. Donc, la tentation ne vient pas de Dieu. OK, d'accord. La chair, c'est tout ce qui n'est pas renouvelé dans mon âme, dans ma personnalité. Revoir les définitions de l'homme en trois dimensions. Et cette chair, je dois la crucifier. Vous redonnez peut-être l'image de la bouteille que je vous avais donnée ou la bouteille remplie d'air qui est bien fermée. Et la bouteille, si je veux l'enfoncer dans l'eau, je vais appliquer une force. Mais si je relâche ma main, que cette force n'est plus appliquée à la tenter, hop, la bouteille remonte. Et qu'est-ce qu'il faut faire si la bouteille remonte ? Eh bien, il faut que je réapplique cette force et constamment, j'applique une force. Et c'est justement à propos de la chair où ces désirs de la chair parfois viennent sur nous. Et des fois, l'ennemi sait. Alors, vous expliquez que parfois, la tentation va venir juste avant que vous visiez un miracle. Il y a des moments, alors ça aussi, il y a des choses à développer là-dessus. Vous voyez, il y a plein de choses à développer comme ça. Mais vous avez un texte. Voilà, vous avez un texte ici, 12 à 14, et vous commencez à expliquer ça. Bon, je développe un peu exprès, volontairement, pour vous montrer que d'une idée, il y en a d'autres qui jaillissent. Mais pasteur, ok, mais l'épreuve, oh, moi, j'ai beaucoup d'épreuves dans ma vie. Bon, l'épreuve, ça vient de... Ah, l'épreuve vient de Dieu. Hein ? Mais alors, c'est quoi la différence ? L'épreuve, c'est mis devant vous par Dieu parce que c'est un examen, c'est pour vous aider à grandir. Comme le dit Jacques, et hop, vous lisez ce fameux texte, chapitre 1, versets 2 à 4, et là, vous expliquez, l'épreuve vient du Seigneur. L'objectif de l'épreuve, c'est de nous faire passer en classe supérieure, d'avancer. C'est un test que je suis supposé réussir. Voilà, là, vous avez, vous voyez, vous avez de la matière, déjà, vous passez un bon nombre de minutes à expliquer. Bon, voilà, différent. La tentation vient d'où ? Elle ne vient pas de Dieu. D'accord, ok. Ça vient, donc, du monde dans lequel nous sommes. Ok. Mais, j'ai quoi ? C'est les désirs de la chair. Ah, c'est quoi la chair ? Ok. La chair, c'est tout ce qui n'est pas renouvelé dans mon âme. Ok. Donc, c'est un terrain. Un terrain que je peux... Hum... Je peux... Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui posent des questions. Je vais vous poser... Je vais répondre certainement à certaines questions, puis d'autres, ça va peut-être un petit peu vous... légèrement vous choquer, mais vous allez comprendre après. Bon. Rappelez-vous, le péché, on a dit que c'est une action. Ok. Et ça, c'est clair. C'est d'ailleurs, c'est ce texte-là, entre autres, qui nous le montre très clairement, qu'on avait utilisé dans Éveil spirituel, je vous le rappelle, dans la définition du péché. Et, voilà. Par exemple, quelqu'un qui va regarder un film pornographique. Ça ne va pas être un péché tel quel de regarder ce film, parce que pour l'instant, il ne fait rien. Mais par contre, il se nourrit. Il se nourrit de quoi ? Il se nourrit d'images qui vont rentrer dans son cerveau et qui vont quoi ? Qui vont attiser sa chair. Ça va allumer un grand feu dans son âme. Un feu de vouloir quoi ? De vouloir pécher sexuellement. Ça, c'est tout à fait classique. C'est d'ailleurs pour ça que le diable utilise beaucoup de films de tout genre. Des fois, vous savez, il y a des gens, des inconvertis, qui sont devenus des criminels, parce qu'ils ont vu des films de criminalité constamment. Des choses, des films d'horreur, etc. Vous regardez un film d'horreur, la nuit, vous allez avoir du mal à dormir, parce qu'il y a des choses qui vont se passer dans votre âme. Vous êtes en train d'attiser. C'est pareil pour l'argent. Des fois, il y a des chrétiens, ils sont là, on leur montre comment gagner de l'argent, et puis l'argent, 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 puis d'un seul coup, ça leur prend la tête, et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont faire n'importe quoi. Ils sont prêts à corrompre, ils sont prêts à faire le mal, ils sont prêts à mentir après, à faire des choses innommables. Pourquoi ? Parce qu'il y a la convoitise de l'argent. Voilà. Donc, on part de cette fameuse convoitise, justement. Alors, la tentation ne vient pas de Dieu, elle vient du diable. c'est différent de l'épreuve, voilà, l'épreuve vient de Dieu, en vue de nous amener dans des promotions, mais la tentation, qu'est-ce qu'elle va faire ? La tentation, c'est pour nous faire chuter. C'est pour nous amener à nous retrouver, à avoir une communion coupée avec le Seigneur. C'est là aussi, vous avez de quoi expliquer, justement. Alors, que personne, vous voyez, ne dise, verset 13, c'est Dieu qui me tente. Dieu ne peut être tenté par le mal, et ne tente lui-même personne. Donc, vous avez les réponses là-dessus, vous voyez ? Ça, c'est important. Donc, vous expliquez vraiment cette origine, ça ne vient pas de Dieu, désir de lâcher. Maintenant, résultat de la tentation. Quand on est tenté, alors, mais chacun, quand il est tenté, verset 14, est tenté parce que c'est sa propre convoitise qui l'attire et le séduit. Donc là, vous expliquez que c'est justement, le terrain, c'est notre âme. Le terrain, c'est nos sentiments, le terrain, c'est nos façons de penser, le terrain, c'est notre volonté. Voilà, donc les différents départements de notre âme. Là, vraiment, vous êtes obligés encore d'entrer un peu plus profondément sur l'homme en trois dimensions et sur l'âme. L'âme qui n'est pas sauvée, l'âme qui doit être renouvelée, rappelez-vous, dans l'âme, dans notre personnalité, il y a une partie qui est rebelle à Dieu, une partie qui ne veut pas obéir à Dieu et qu'il va falloir, bien sûr, crucifier, qu'il va falloir soumettre. et si on ne le fait pas, si on se met dans des endroits, c'est comme des gens qui vont parfois dans des endroits. Vous savez, il y a parfois des chrétiens, ils fréquentent des endroits non fréquentables et quelques temps après, ils se retrouvent dans le péché. Mais c'est normal. Tu es là, tu vas dans l'antre du diable, là où les démons règnent sur les gens, par exemple, dans les histoires de boîtes de nuit. Mais c'est terrible, ça. Je ne peux même pas concevoir qu'un chrétien puisse aller dans une boîte de nuit. Vous allez là, si c'est pour évangéliser, là je vous bénirai. Mais là, il faut être très fort, vous voyez. Reinhard Bunker, un jour, a fait ça en Allemagne, il a vu plein de jeunes se convertir, il a demandé quelques minutes, il a demandé au sonorisateur, tu coupes simplement, c'est tout ce que je te demande et je veux simplement partager l'évangile en quelques minutes. Il a vu des résultats absolument incroyables, c'était merveilleux. Donc, vous voyez, des choses comme ça, mais là, il faut être extrêmement fort et dirigé par le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans des endroits comme ça ? Là où il y a les démons qui dansent avec les gens, entre guillemets, vous comprenez l'image ici, on ne peut pas aller dans des trucs comme ça. C'est clair. Si tu te nourris toute la journée avec la chair, tu récolteras le fruit de la chair. Voilà. Et ça, c'est terrible. C'est terrible. Alors, justement, c'est ce que Jacques nous dit ici. Il dit, attention, chacun est tenté parce qu'il est, parce que sa propre convoitise, l'attire et le séduit ou est amorcé. J'aime bien aussi l'autre traduction de second, je préfère, où il est amorcé. Ça me fait penser à un pistolet. Voilà. Et là, vous pouvez prendre, par exemple, cette image du pistolet. Le pistolet, pour qu'il puisse faire des dégâts, c'est quoi ? Il lui faut une balle. Voilà. Il y a des balles à blanc où il n'y a pas de truc au bout, pas de morceau de plomb au bout, mais il y a aussi des balles réelles. Voilà. Et ce que fait une personne quand elle amorce sa convoitise, c'est-à-dire qu'elle nourrit sa convoitise, qu'est-ce qui va se passer ? Elle est en train de charger son pistolet. C'est exactement l'image que vous pouvez prendre, par exemple. Et au moment où elle n'en peut plus, où la chair est là, elle dit, je veux, 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 le coup part. Et c'est là où le résultat, c'est quoi ? C'est le péché et la mort. Voilà. Et c'est là où c'est terrible. Bon. Alors, ensuite, la troisième partie que vous pouvez faire, par exemple, c'est la récompense à supporter la tentation. Vous voyez, donc c'est là aussi où il y a deux choses que vous pouvez développer, à la fois sur l'épreuve, vous revenez un peu sur l'épreuve en disant, vous voyez, quand le Seigneur met quelque chose, nous demande, par exemple, un sacrifice, vous prenez, par exemple, l'image de, comment dire, de la Genèse, où Dieu a demandé à Abraham de donner sa bénédiction, de sacrifier sa bénédiction. C'était pourquoi ? Quand vous lisez bien la Genèse chapitre 22, vous allez voir que Dieu dit, on connaît tous ce passage, où Dieu dit à Abraham, voilà, tu vas m'offrir ton fils, ton unique, ce n'est pas Ismaël, c'est Isaac. Ok, donc c'est celui de la promesse. Tu vas me l'offrir en sacrifice. Et Dieu était en train de mettre à l'épreuve Abraham, en vue de lui donner de la promotion, en vue de tester si Abraham était quoi ? Si Abraham préférait, était devenu, je dirais, plus amoureux de sa bénédiction que d'aimer le Seigneur. Est-ce qu'Abraham était plus attaché à sa bénédiction ? Est-ce que sa bénédiction qu'il avait vue, pour laquelle il avait cru, pour laquelle il avait souffert, qu'il avait enduré, même la tentation, vous voyez, ça se rapproche, épreuve, tentation, là, ça se rapproche, parce que dans l'épreuve, il va y avoir des tentations qui vont survenir sur nous. Voilà, tout simplement. La tentation à douter, par exemple, on est là, Dieu nous a fait des promesses, ça traîne, on n'y arrive pas, on est fatigué, entre guillemets, on a eu même des prophéties, on a eu beaucoup de choses qui confirment ce que le Seigneur nous a promis, et puis on ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien, on ne voit rien, et puis au bout d'un moment, notre patience arrive à bout, voilà. Et à ce moment-là, on peut être tenté à faire certaines choses. C'est comme ça que, par exemple, on a vu certaines personnes se marier avec des païens, des inconvertis, alors que le Seigneur leur avait fait des promesses. Et d'un seul coup, le beau jeune homme qui arrive, bien riche, qui fait semblant d'adhérer à l'Évangile, et paf, la personne se marie et se retrouve dans une catastrophe. Souvent, malheureusement, les jeunes filles, ça leur arrive, souvent, c'est souvent quand, au bout d'un moment, il y a une certaine peur de certaines choses, de se dire, je vais finir ma vie toute seule, ou certains garçons, mais c'est beaucoup plus rare, il faut dire, chez les garçons, voyez ce genre de choses. Bon, et pourtant, on a des promesses, on a des promesses du meilleur, on a des promesses de manger les meilleures productions du pays, mais avant de manger les meilleures productions du pays, il y aura le désert. Voilà, et Dieu nous teste dans ces moments-là. Vous voyez, vous montrez que, des fois même, l'épreuve de notre foi peut nous amener dans les tentations. Oui, oui, absolument, quand on est impatient, des fois quand on est avide, Dieu veut nous vider, justement, de tous ces mauvais désirs que nous pouvons avoir, et aussi, qu'il puisse avoir toute la gloire dans son intervention, non pas que ce soit Dieu et nous, après qu'on dise que finalement, c'était nous et Dieu, et que ça se termine que c'était nous, finalement, on a un rôle. C'est par nous-mêmes qu'on est arrivé à notre succès, vous voyez, et ça, c'est ce qu'on entend aujourd'hui de plus en plus. Et ça, c'est des personnes qui ne sont pas passées par l'épreuve de leur foi, mais qui ont eu des opportunités, qui ont eu des trucs très positifs, qui ont mis des mécanismes très positifs dans leur vie, et qui ont vu certaines choses, et qui finalement ne donnent pas vraiment la gloire à Dieu, ils font semblant de donner la gloire à Dieu. C'était un autre sujet. Bon, alors, troisième partie, bien sûr, c'est de se dire c'est quoi la récompense d'endurer la tentation. Voilà. Et la Bible nous le dit, verset 2, heureux l'homme qui endure la tentation. Vous voyez, ça, c'est bon. Vous voyez, on l'a au début du texte, mais c'est mieux de le mettre à la fin comme idée, vous voyez, parce que sinon, heureux l'homme qui endure la tentation, si vous n'avez pas bien défini la tentation, la différence entre la tentation et l'épreuve, d'où vient la tentation, etc., etc. Où est-ce qu'elle conduit ? Ben, endurer, j'endure, d'accord, heureux l'homme qui endure la tentation, mais les gens n'ont pas compris encore ce qu'était réellement la tentation. Voilà. Donc, rappelez-vous, la tentation, vous l'expliquez bien, l'objectif, c'est que l'ennemi arrive à nous mettre par terre. Voilà. On va se relever, Dieu va nous pardonner, mais entre-temps, on aura subi des coups, et on sera par terre, et on sera humilié, parce qu'on s'est humilié nous-mêmes, parce qu'on s'est mis dans le péché. Voilà. Ça, donc, il faut l'expliquer. Par contre, quelqu'un qui va endurer la tentation, justement, il va, et vous voyez, après avoir été mis à l'épreuve, ça veut dire que, épreuve, tentation, vous voyez, là, vous rapprochez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans l'épreuve, forcément, il va y avoir des tentations. Tentations à douter, comme je vous l'ai dit, tentations à faire certaines choses, etc., 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 plutôt que de compter pleinement sur le Seigneur et marcher dans la foi. Et c'est pas toujours facile. Des fois, c'est des années, des fois, c'est des dizaines d'années. Moi, il y a des choses pour lesquelles j'ai attendu des dizaines d'années, puis dans d'autres, j'ai complètement loupé, j'ai dérapé, je suis tombé. Et on est tous pareil. Soyons clairs, vous savez, je ne suis pas en train d'essayer de vous donner des choses en disant, voilà, faites ceci, faites cela, moi, je suis parfait. Oh non, loin de là. Je suis très loin d'être parfait, personnellement, mais on est humain, voilà. Et c'est là où on découvre aussi qu'on est humain, et parfois, quand on tombe vraiment, c'est là où on découvre la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, et qu'on sera capable aussi d'amener d'autres personnes à être restaurées, parce que nous-mêmes, nous vivons aussi des restaurations. Alors, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, donc, d'endurer. Alors, justement, il y a une récompense à ça. Il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Ça veut dire qu'il y aura des récompenses, d'abord dans cette vie et dans la vie future. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses aussi qu'il faut développer. Alors là, on peut développer différents thèmes, mais le temps aussi. Vous voyez, donc, directement, à partir du moment où vous commencez à avoir certaines idées, la couronne de vie, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est pour l'éternité ? Oui, c'est des récompenses pour l'éternité quand on a résisté à la tentation. Je crois que Dieu nous donnera une partie de notre récompense, comme nous l'avons vu, dans son obéissance, et parfois, il y aura une partie qu'il voulait nous donner qu'on n'aura pas à cause de notre désobéissance et de nos chutes. Alors, de l'autre côté, on voit que cette couronne de vie aussi, c'est quand le Seigneur voit qu'on est des gens qui sont fermes, qui résistons, eh bien, il y a des moments où Dieu nous donne des promotions. Ça aussi, il faut en parler, parce que ça aussi, il y a beaucoup de faux trucs qui sont dits, moi j'appelle ça du baratin, je suis désolé d'utiliser cette expression, mais c'est ça. les gens disent ce mois-ci, c'est l'année de ta promotion, c'est quoi ça ? Dieu donne des promotions par hasard ? Non, Dieu nous donne des promotions quand on résiste à la tentation, quand on marche dans l'épreuve et qu'on attend vraiment l'accomplissement de ses promesses, c'est là où il nous donne des promotions divines, pas des promotions humaines, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils s'autoproclament, moi je vois des gens qui s'autoproclament dans des ministères, dans des trucs, des fois je me dis mais on en est où ? Des fois franchement je viens devant le Seigneur, je dis Seigneur, franchement quand je vois ces choses-là, ça me fait mal, et ça fait le plus de mal encore au cœur du Seigneur, de voir des gens qui s'autopromeuvent, je ne sais pas si on dit ça en français, autopromeuvent, je ne sais pas trop, en tout cas, qui se mettent dans des positions ou qui se disent voilà je suis ceci, je suis cela, et ce n'est même pas le Seigneur qui les a mis, mais je vous garantis ces gens-là ils ne vont pas loin, des années plus tard vous les trouvez, ils sont complètement orgueilleux, ils sont remplis de moi, 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 et puis finalement ils rétrogradent après, leur relation avec le Seigneur ne tient pas, pourquoi ? Parce qu'ils sont complètement dans la chair, vous voyez ? Donc il faut faire attention, ça aussi on peut développer quand c'est le Seigneur qui nous donne de la vraie promotion, qu'est-ce que c'est ? Et c'est ça qu'on doit rechercher, non pas d'avoir de l'autopromotion ou de la flatterie d'autres personnes. Aujourd'hui on voit beaucoup de prédicateurs s'inviter et se flatter les uns les autres et être comme si c'était une espèce d'élite à part et qui méprise le peuple de Dieu si ce n'est de recevoir les dîmes et les offrandes mais ça c'est honteux, c'est scandaleux, vous voyez ? Donc ça aussi vous pouvez l'exprimer dans vos sermons, dans vos enseignements. Soyons humbles frères et sœurs et apprenons à être vrais et rappelez-vous si vous prêchez sur ce genre de choses ne vous mettez pas sur un piédestal comme si vous êtes quelqu'un de parfait justement. Montrez aussi que vous avez vos propres faiblesses en tant que serviteurs. Ça c'est aussi important parce que les gens ont besoin aussi d'avoir des personnes qui sont des serviteurs de Dieu et qui soient humbles et qui sachent réellement qui ils sont et ce qu'ils ont expérimenté. On n'est pas parfait, vous voyez ? Dans ce genre de sermons vous ne pouvez pas dire voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela et non, vous expliquez aussi que vous êtes passé par des moments très difficiles et parfois que vous avez loupé la marche et vous êtes cassé la figure. Il ne faut pas hésiter à le dire parfois dans certains enseignements, certains sermons. Maintenant aussi vous devez en tant que prédicateur faire attention parce que parfois malheureusement il y a des gens très mal intentionnés qui vont exploiter vos faiblesses pour aller essayer de vous casser quelque part. Malheureusement c'est triste à dire mais on trouve ça aussi. Donc tout ça bien évidemment on va en parler au fur et à mesure pour éviter justement de se retrouver dans des situations un peu difficiles. Voilà pour ce quatrième cours.